bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne nous voilà de retour pour continuer l'album arctique antarctique nous faisons donc le dos du pop-up précédent donc nous arrivons à la page 6 alors cette page 6 est un dos donc j'ai fait quelque chose de pas trop trop compliqué surtout que le prochain et dernier bloc nous allons faire deux pop-up de un de chaque côté donc là je vous fais une page simple donc nous sommes toujours sur un bloc de 22 de large sur 24 de hauteur alors nous allons faire deux portes alors tiens j'ai pas enlevé les papiers on va faire ça ensemble alors on va faire une première pourtant j'ai parlé papier et j'ai pas mesuré alors j'ai tout faux alors ici ici on a 16 plus 0 5 plus 2 ce qui veut donc dire que ici ça fait 18 et demi sur 24 2 d'accord donc 18 et demi sur 24 16 0 5 et 2 donc ça c'est une première porte ensuite alors vous voyez c'est l'utilisation des restes en essayant de faire ça tout ça ce sont des chutes dont je me suis servi d'un bout à l'autre alors ici nous avons une deuxième porte donc on va faire une double porte qui va s'ouvrir comme ceux ci et comme ceux ci donc forcément celle ci elle fait 11 non elle fait 11 et demi alors elle fait 11 et demi plus 0 5 plus 2 donc ce qui fait 14 cm et là dans ce sens on est toujours à 24 alors je vérifie oui je suis dans le champ donc une porte 24 par 14 11 et demi 0 5 2 une porte 24 de haut 18 et demi de large 16 0 5 plus 2 donc 18 et demi en tout ça ça va se mettre comme ça et comme ça voilà et il faudra pas oublier ici 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 et ici de mettre des aimants bien sûr pour bien fermer ça c'est ce qu'on va faire et coller ensemble tout à l'heure d'abord on va s'occuper du fond donc ça ça va ici ça ça va ici on va s'occuper du fond alors pour le fond j'ai fait une cascade j'ai fait une triple cascade alors j'ai pris ce papier et j'ai inséré deux cascades verticales et une cascade horizontale alors je vous rappelle que les cascades verticales ici c'est 13 cm donc on fait 11 plus 2 sur 16 d'accord 16 et là 13 11 plus 2 qu'on insère ici celle ci est une cascade une carte verticale donc elle fait 11 ans de hauteur et elle fait 18 c'est à dire 16 plus 2 cm dans ce sens là là vous avez deux centimètres de rabat alors j'insère en fait quand je dessine quand je dessine mais mais enfin quand je dessine quand je quand je pose mais les cascades je regarde toujours comment ça se ça se passe je les prends je les pose et je regarde en général je les prends et je tire un trait je vérifie que ce soit de la même largeur alors ici à titre d'indication vous êtes la première est à 2 2 cm 2 cm et on fait un trait de 16 cm et ensuite j'ai décalé alors j'ai pas décalé au hasard j'ai décalé pour que ici elle s'aligne vous voyez celle du bas là et là elle s'aligne c'est pour faire un petit effet visuel ça après on peut ne pas le faire on peut se décaler et s'adapter ici c'est comme on veut ça laisse de la place pour éventuellement un décor après on pourra mettre des décors comme ça on a il ya des cartes dans la collection donc faudra pas hésiter ce sera c'est peut-être celle là c'est peut-être celle là ce que je regrette dans cette collection ce ne sont que des cartes horizontales ce sont que des des paysages il n'y a pas de portrait alors c'est un peu regrettable dans la donc vous avez une série on pourra choisir là il ya cinq cinq différentes donc il ya deux loups il ya deux là c'est là ça veut dire dowel ça veut dire la baleine et là vous n'avez que la queue de la baleine et vous avez l'ours polaire ah non il ya les pingouins au jeu des bêtises il y en a six voilà il ya les pingouins voilà donc après on fera on fera vous ferez ce que vous voudrez et vous je sais pas encore laquelle je mettrai mais vous vous le savez parce que vous l'avez déjà vu voilà je vais coller ça d'accord j'ai quand même mis un aimant ça évite que les portes quand elle s'ouvre elle s'accroche etc etc donc je colle ça et ensuite je vous montre dans l'accrochage des portes je reviens vers vous bon voilà c'est collé donc nous allons donc il ya une porte sur la droite et une porte sur la gauche alors la porte de gauche mettez du double face des deux côtés ça vous servira pour fermer pour fermer le bloc d'accord vous rappelez j'oublie d'habitude de le dire là sur ce tuto je suis contente de moi parce que je l'aurais pas oublié ni de le mettre ni de le dire parce que c'est valable pour tous mes tutos pour tous les albums plutôt donc celui ci fermera le bloc quand le bloc sera inséré dans l'accordéon pas avant ça sert à rien parce que ça va vous donner la possibilité de vous aider pour pour fixer pour fixer le bloc dans l'accordéon donc là on fait pareil alors je pense juste à une chose est ce que ça vous intéresse que je fasse une vidéo spécifique sur un tuto double accordéon que vous voyez alors je veux le faire je ne ferai pas pour ce tuto parce que mon accordéon est déjà fait donc je peux envisager de le faire pour un prochain si certaines ne savent pas à quoi ça correspond c'est un accordéon dans lequel on rajoute un espace pour que les blocs quand on les colle ne soit pas contre la structure ça donne un peu plus de souplesse au moment du tour quand on tourne les pages tout simplement alors on va coller ça ici 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 et ici donc c'est si ça vous intéresse si vous êtes suffisamment nombreuses ou pas je peux le faire de toute façon mais là comme je l'ai fait j'ai je ne le montrerai pas il est déjà fait donc pour le filmer c'est plus possible voilà on arrive bientôt cette page là comme je vous dis c'est un dos de d'album donc relativement pas trop complexe il ya quand même des espaces photos mais je veux pas donner du volume trop de volume à une page qui fait face à un devant de page pop up à venir c'est pour ça que pour le dernier bloc que nous ferons juste après après cette vidéo là voilà il reste plus qu'à coller un billet collé et le bloc est fini donc là c'est le côté copain et là ça c'est le dos le prochain il y aura pop up de chaque côté parce que ce sera la fin de l'album une page de début de enfin une page de fond mais la dernière page est une page qui est la dernière de l'album donc je pourrais mettre de l'épaisseur donc ici j'ai choisi des restes c'est j'ai coupé une seule fois les images donc là on va faire dedans dehors donc comme là j'ai pas assez j'ai mis une bande comme ça j'ai la page en entier comme vous avez pu voir j'ai pris la page en entier oui j'ai pris la page en entier ici donc avec une page je fais la porte recto verso pour économiser le papier et là je le fais avec des chutes c'est la même page alors c'est une chute de vin c'est une page 20 20 voyez là c'est pareil donc d'un côté vous avez vous allez avoir la peau de l'ours et de l'autre côté aussi ça va donner quelque chose de très doux alors normalement le bleu il va se voir c'est que j'ai mis le bleu ah oui je fais comme ça je vais faire comme ça voilà et là j'ai voulu alors là j'ai carrément découpé un morceau pour avoir le texte que je vais coller comme ça oui en faisant un petit puzzle mais en restant dans les tons on arrive à faire une page avec des restes donc ça c'est utilisation des chutes et ici c'est pareil donc là c'est encore mieux j'ai carrément pris une chute d'une bande d'un centimètre et là j'ai découpé un titre que je colle en bas mais j'ai trouvé sympa l'idée donc voilà là ça va aller comme ça non ça c'est celui de dehors donc ça c'est le plus court il va dedans avec la bande et là sans la bande avec le coin bleu en voilà je colle tout ça et je vous montre la page terminée voilà c'est collé donc cette page est très neutre ce qui va nous laisser la possibilité de faire des beaux collages ça s'appelle vraiment à faire quelque chose de sympathique moi je sais que à l'opposé ici il va y avoir l'ours polaire donc le poil de l'ours ça et les fonds ça c'est très neutre donc ici je verrai plus tard donc c'est très neutre donc là il ya quand même de la place on pourra faire des montages pour mettre des cartes là il ya des emplacements photo ici on peut mettre deux photos ici on peut en mettre une là on peut en mettre deux deux et deux et une encore dans dessous donc ça fait une deux trois quatre cinq alors une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix donc une dizaine de photos sans problème puisque quand on ferme comme ça on peut mettre des photos un peu partout ça ça ne gêne pas et là comme on a 16 de largeur on peut mettre deux portraits et comme on a 24 11 plus 11 ça fait 22 donc ça rentre parfaitement dans le 24 donc c'est pour ça que j'ai choisi de laisser comme ça ça vous fait deux emplacements photo mais je vous montrais avec des cartes qui sont qui sont fait là ça rentre parfaitement ici par pareil après c'est clair que là aussi ça va ça va sans dire voilà donc un album avec une dizaine de enfin une page avec une dizaine de photos donc voilà le bloc numéro 3 page 5 et 6 terminé voilà je vous donne rendez vous pour la suite à bientôt au revoir